aux Etats-Unis parce que ça commence toujours par les Etats-Unis vous avez remarqué ils intègrent l'idéologie LGBT donc ils n'intègrent pas les LGBT ils s'intègrent déjà bien eux entre eux tous l'idéologie LGBT ils intègrent l'idéologie LGBT dans les cours de biologie pour aider à valider les identités queer moi déjà rien que ça non obscurantisme parce que oui la biologie forcément elle est transphobe et donc ils doivent intégrer une idéologie politique quelconque dans de la science parce qu'ils n'arrivent pas à assumer la science et c'est à la science de changer idéologie LGBT intégrée dans les cours de biologie pour aider à valider les identités queer pour réduire les préjudices présumés infligés aux étudiants LGBTQ les chercheurs exhortent leurs collègues à adapter les cours de biologie qui affirment plutôt que de nier les identités les expériences et les croyances de ces étudiants c'est la biologie là c'est XX garçon XY femme ou l'inverse je sais plus t'as 20 chromosomes c'est cool 21 t'as fait un costard mais c'est pas assez suffisant parce que c'est juste trop scientifique dans certaines activités en classe les élèves et les enseignants ont remplacé ensemble des termes comme mère père et parent biologique par des néologismes plus inclusifs c'est à dire que c'est pas mon père c'est mon donneur de gènes ma cigogne c'est mes transmetteurs de vie biologique ou BLT pour faire plus court t'imagines l'état de déshumanisation parce que moi je vois que ça l'état de déshumanisation totale ce sont mes transmetteurs de vie biologique cette anecdote représente la tendance actuelle en biologie et elle ne montre aucun signe de ralentissement les militants au sein du STEM exigent que la biologie soit plus accueillante pour les étudiants LGBTQ en faisant davantage pour affirmer leurs identités c'est à dire qu'au lieu que les étudiants LGBTQ en faisant de la science et de la biologie arrivent à prouver scientifiquement le gène LGBTQ ou comprendre scientifiquement ça que ça existe mais comme ça n'existe pas il faut forcer et faire de l'obscurantisme c'est la science qui s'est trompée on va revenir plusieurs siècles en arrière on oublie la science on oublie le feu on oublie la roue ils étaient plus contents avant en faisant davantage pour affirmer leur identité même si cela signifie revoir la façon dont plusieurs sujets importants sont enseignés afin de réduire les prétendus préjudices infligés aux étudiants LGBTQ l'argument est que le cours de biologie présente à tort le sexe binaire et les comportements hétérosexuels comme la norme dans la nature les exceptions étant traitées comme des cas particuliers ou des anomalies atypiques mais scientifiquement c'est normal alors qu'on le veuille ou non c'est la norme dans la nature c'est à dire que s'il n'y a pas d'hétérosexualité il n'y a plus de nature en deux générations il n'y a plus rien c'est fini donc évidemment que c'est la norme si tu veux que la nature continue d'exister et la nature forme de vie ça s'arrête à ça en fait même les arbres ils sont masculins et féminins avec les porcs et les sports et tout le bazar mais c'est la norme que tu le veuilles ou non et malheureusement le sexe est binaire il n'y a quoi il n'y a que il n'y a que Knuckles qui a un gland à trois bites non qui a une bite à trois glands les échinés ils ont des bites à trois glands allez voir ça lui permet de partir en spray j'ai pas compris le concept de cet animal l'argument est que le cours de biologie présente à tort le sexe de l'adjali plus tôt cette année un groupe d'universitaires a détaillé dans un article plusieurs façons dont les instructeurs pourraient diversifier les cours de biologie le plus notable étant d'enseigner d'abord la diversité et d'utiliser un langage inclusif bah non il faut d'abord leur enseigner la biologie d'abord avoir les bases en science et après leur dire qu'il y a ça aussi qui existe mais c'est rien de scientifique rien de biologique c'est juste ce que t'imagines t'enseignes la magie l'obscurantisme l'ésotérisme à une personne pendant des années et après tu lui dis au fait ton truc mais la science c'est ça ah non c'est moi qui a la vérité moi je sais c'est quoi la vérité ça c'est ta science là c'est de la merde t'imagines le danger et surtout le retour en arrière en fait en pratique cela signifie ajuster les leçons de biologie pour présenter des exemples de processus de reproduction et de développement et de comportement sexuel qui diffèrent de ceux des humains et des autres manifères plus tôt et plus fréquemment que ce qui est typiquement que ce qui est typique aujourd'hui le conseil a été distribué par Project Biodiversity un effort autrefois soutenu par le National Science Foundation qui sert de référentiel de matériel pédagogique non sexiste pour les instructeurs de biologie Karen Halls professeure de biologie au Davidson College a également proposé plusieurs suggestions pour diversifier les cours de biologie anatomie et organes féminins devraient être remplacés par organes conducteurs d'œufs et gestationnels a-t-elle conseillé mère-père devrait être remplacé par parents d'œufs ou parents de sperme respectivement a écrit Halls dans un essai en 2020 si vous êtes chez vos parents si vous êtes si vous êtes encore chez vos parents sur Twitch ou vous sur Youtube faites l'expérience papa de sperme tu peux venir voir j'ai besoin d'aide maman d'œuf parent d'œuf tu peux venir voir j'ai besoin d'aide juste pour voir leur tête dans un article publié sur le site web de la National Science Teaching Association un trio de professeurs de sciences de Gender Ecclusivity Biology une organisation similaire à Project Biodiversify mais axée sur l'enseignement de la maternelle à la douzième parce qu'évidemment ils veulent attaquer ça dès la maternelle il faut et ça on l'a déjà vu plein de fois dans les précédentes vidéos il faut attaquer les gamins tant que leur cerveau n'est pas fait et tant qu'il n'est pas développé c'est le moment ou jamais d'inculquer des trucs comme ça parce qu'après c'est trop tard en fait après il y aura les synapses qui vont dire c'est con ton histoire mais quand ça sera jeune si t'établis ça il va grandir avec ça et pour débunker ça pour enlever ça on est dans du milieu sectaire très dangereux ce sont eux qui ont rapporté comment les enseignants et les élèves ont trouvé un moyen de remplacer le terme parent par transmetteur de vie biologique aussi drastique que certains de ces changements puissent paraître ceux qui le proposent soutiennent que ces ajustements curriculaires profitent aux étudiants LGBTQ et à ceux issus des familles non traditionnelles en les faisant se sentir plus inclus ils soutiennent également que les changements profitent à tous les étudiants car ils conduisent à une présentation plus précise de la biologie les reptiles dont la détermination du sexe dépendent de la température les poissons clowns qui changent de sexe et les champignons avec potentiellement des milliers de types d'accouplement ne sont que quelques exemples de phénomènes biologiques naturels qui selon les partisans sont ignorés lorsque les instructeurs de biologie concentrent leurs leçons trop étroitement sur ce qui est prétudemment normal pour un humain il y a des milliers de formes de vie t'as quelques champignons et un poisson qui sort de la norme ça ne change pas au fait que la norme reste normée et oublie pas les escargots d'ailleurs les escargots peuvent s'accoupler pendant 6 heures à peu près j'ai essayé de concurrencer le timing avec ma femme à un moment j'ai failli réussir mine de rien Anna Koko une écologiste de l'évolution de l'université de Zurich a précédemment noté à quel point la théorie de l'évolution est biaisée par une perspective humaine qui influence des questions allant du sexe de la reproduction et de la sélection sexuelle à la consanguinité à la jalousie sexuelle et à la coopération dans des organismes biologiques différents des humains qui ne partagent pas la morale et les mœurs humaines un groupe d'auteurs de Tree of Sex une organisation qui gère une base de données contenant des organismes des informations sur les systèmes sexuels de milliers d'organismes a fait des remarques similaires dans un essai en 2014 sur la diversité dans la détermination du sexe à travers l'arbre de la vie mettant en évidence bon nombre des mêmes organismes discutés par ceux qui étaient de rendre la biologie plus conviviale pour les LGBTQ est-ce que dans cet arbre de vie il y a écrit a disparu parce qu'ils sont tous devenus homos et du coup ils n'ont pas pu continuer cependant compte tenu dans ces travaux qui se concentrent sur les préjugés humains il y a généralement encore une certaine reconnaissance de base du sexe binaire au moins pour les organismes qui représentent des différences sexuelles fondamentales même si elles ne sont qu'au niveau gamétique ce qui encadre ces discussions en termes d'inclusivité LGBTQ discute généralement du binaire du sexe et du genre comme des concepts dépassés rejetés par un consensus scientifique mal défini souvent associé à l'hypothèse que les processus sexuels et développementaux différents de ceux des humains dans d'autres organismes affirment chaque lettre de l'alphabet LGBTQ et au-delà le trio d'enseignants de sciences de la biologie inclusive du genre par exemple a déclaré lorsque nous normalisons la diversité des genres et des sexes dans les phénomènes naturels nous célébrons et affirmons toutes les expériences des élèves donc voilà il ne faut pas dire femme il faut dire productrice d'ovaire il ne faut pas dire homme il faut dire XY individuel are more likely to be colorblind c'est un enfer dans ses commentaires et rapports sur la nécessité de rendre la biologie plus inclusive pour les étudiants LGBTQ il existe également un sentiment de confusion ou de frustration quant à la raison pour laquelle davantage d'instructeurs de biologie ne mettent pas à jour leur présentation de nombreux concepts clés en conséquence les cours de biologie sont uniques parmi les disciplines STEM en ce sens que les exemples et les concepts enseignés dans la cour de base touchent au sexe au genre et à l'orientation a écrit un groupe de chercheurs dirigé par Sarah Eddy de la Florida International University dans un rapport de 2022 détaillant la classe de biologie expérience de cinq étudiants LGBTQ Eddy et ses collègues co-auteurs ont noté plusieurs exemples de phénomènes dans la nature qui sont censés remettre en question les notions d'essentialisme de genre mais ont déploré que les instructeurs ne semblaient pas tenir intentionnellement ces exemples pour contrer l'essentialisme de genre ils ont également noté la déception d'un étudiant qui lors de la discussion sur les plantes hermaphrodites leur instructeur n'a pas établi de lien entre les plantes et les humains il est déçu qu'on l'ait pas considéré comme une tulipe et comment par conséquence l'exemple n'a pas atteint son véritable potentiel pour valider les identités de cuir mais regarde les plantes elles font ça elles sont cuir je suis cuir aussi t'es pas une plante gros espèce de transphobe ni Eddie et ses co-auteurs avant il y avait des psys qui servaient à ça maintenant il les laisse dans la nature tout va bien ouais t'es normal y'a pas de soucis ni Eddie et ses co-auteurs ni les autres chercheurs et militants réclament ces changements dans le programme de biologie n'explique spécifiquement comment par exemple la biologie végétale valide toutes les identités queures dont certaines peuvent être socialement influencées pourtant beaucoup d'entre eux semblent être d'accord sur le fait que l'échec des instructeurs de biologie à le faire justifier des travaux supplémentaires pour rendre la biologie plus inclusive de peur que davantage de personnes LGBTQ ne soient blessées ou chassées du terrain la recherche a suggéré que par rapport à leur père non LGBTQ les étudiants LGBTQ aspirant à obtenir des diplômes STEM à leur entrée à l'université sont plus susceptibles de changer de majeur d'ici la fin de leur quatrième année la recherche révèle également que les professionnels LGBTQ STEM signalent davantage de difficultés à professionnels de difficultés professionnelles et personnelles ce qui les amène à envisager de quitter leur domaine en plus grand nombre bien que les raisons exactes de ces résultats ne soient pas claires une supposition est que l'accent mis par STEM sur l'impersonnalité objective et son accent sur le mérite plutôt que sur l'identité et la capacité technique plutôt que sur la capacité sociale ne sont pas attrayants pour les questions pour les personnes LGBTQ une autre est que les stéréotypes populaires concernant les scientifiques éloignent les membres de la communauté LGBTQ je suis d'accord avec toi pour la reproduction de la survie de l'espèce par contre c'est peut-être bien expliqué aux jeunes les fluctuations d'hormones pendant la grossesse qui font qu'une personne née hétéro ou gay ou homo oui par exemple moi comme je le dis souvent sur le papier c'est la survie de l'espèce au bout d'un moment c'est ça après il n'y a aucun mal à ce que des gens soient trans qu'ils soient homos qu'ils soient gays ou quoi que ce soit chacun fait ce qu'il veut point mais ils ne peuvent pas venir dire qu'ils sont la norme sinon ça passe pas enfin c'est pas logique d'un point de vue scientifique et tu peux pas redéroger les problèmes de biologie et de science c'est ça que je veux dire après on est hétéro ou gay mon avis ultra à moi je sais pas si c'est vrai ou pas c'est un peu comme être gaucher moi je suis gaucher j'ai pas choisi d'être gaucher je l'ai senti d'être gaucher quelque part je me dis quelqu'un il est gay il est né comme ça et puis basta s'il est heureux comme ça grand bien lui fasse tu vois ce que je veux dire mais moi c'est pareil je suis gaucher je suis pas la norme je vais pas aller militer et casser les couilles à tout le monde je suis pas Ned Flanders en disant vous faites du gauchisme bah non ça compte pas ça marche pas ça vous faites du de l'anti-gauche la société est trop droit au normé moi quand j'achète un ciseau il coupe jamais faut que j'aille super loin pour trouver un ciseau pour gaucher c'est chiant oui c'est chiant mais c'est la vie on est quoi on est 5 ou 10% je crois de la population les gauchers je crois je sais plus c'est quoi le port hey google combien y a-t-il de gauchers au monde le site tf1info.fr contient l'information suivante les gauchers ne représentent que 10% de la population mais c'est ça on représente 10% de la population et j'ai pas les militer pour qu'on soit normé on n'est pas dans la norme et en même temps tu m'étonnes que le monde travaille pour 90% tout est optimisé pour 90% c'est normal il existe des trucs pour les gauchers mais ça s'arrête à ça je vais pas aller détruire la biologie en disant c'est normal vous avez tous c'est débile bref par exemple Jonathan Freeman professeur agrégé de la psychologie à l'université de Columbia a mis l'hypothèse que les personnes LGBTQ ainsi que les femmes hétérosexuelles pourraient et les hommes alors pourraient être rebutés par les stéréotypes selon lesquels la STEM ne sont plus axés sur les choses que sur les personnes ou par la présence de signaux masculins stéréotypés dans les environnements STEM tels que les jeux vidéo et les affiches Star Trek qu'est-ce que ça vient foutre dans le schmil black pour remédier à ces problèmes perçus de nombreuses critiques ont recommandé à la prescription standard d'atelier une représentation accrue dans le matériel didactique et une normalisation supplémentaire de la pratique du bénévolat de ses pronoms Freeman a également suggéré d'encadrer les champs STEM autour d'un objectif plus communautairement axé sur les personnes et d'échanger les Playstation et les portraits de Patrick Stewart contre des affiches et des magazines sur la nature mais laisse-les afficher ce qu'ils veulent les mecs ils acceptent que tu sois LGBTQ acceptent qu'ils adorent la Playstation et Patrick Stewart il t'a rien fait Patrick Stewart certains militants cependant soutiennent que de telles mesures ne suffisent pas en particulier pour le domaine de la biologie affirmant que la discipline est spécialement positionnée pour affirmer en travers et ou entraver les personnes LGBTQ pour reproduire les prétendus préjudices infligés aux étudiants LGBTQ les auteurs de cet article et d'autres exhortent leurs collègues à adapter les cours de biologie pour affirmer plutôt que de nier les expériences et les croyances de ces étudiants c'est comme moi si je suis au boulot tu peux me passer le ciseau s'il te plaît putain mais ça coupe pas vas-y t'as fait exprès de me passer un ciseau de droitier qu'est-ce que t'as contre le gaucher au bout d'un moment on est des gens comme tout le monde on mérite le respect je vais aller voir les RH il m'a passé un ciseau de droitier vous on se croit où là on est où là vite une grève une manif tu au bout d'un moment faut arrêter les conneries oh bordel de merde et moi je sors qu'avec des gauchers je sors qu'avec non mais au bout d'un moment un lac tigre en or quoi qu'il en soit n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion dans les commentaires vous êtes gauchers dites le dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures